bonjour à tous et bienvenue sur défis pâtisserie aujourd'hui je vous propose des choux à la noisette mais qui poussent sous contrainte et j'ai raté ma crème manté mais je vais vous montrer comment on la rattrape on va commencer avec les jaunes et le sucre on utilise directement dans le petit bol on va les blanchir pour remuer rapidement pour éviter de cramer les jaunes ça viendrait cuire si on laisse le sucre sur les jaunes ça viendrait les cuir j'ai le lait qui est en train de chauffer en parallèle je l'ai mis sur feu doux même qu'on peut dire qu'il est boulant boulant brûlant bouillant hop ça c'est bon on rajoute la maïzena fécule de maïs là on fait attention c'est plus volatil sinon on en met vite plein partout pas parfait le lait est arrivé à ébullition super timing on verse un premier tiers ça vient détendre la préparation on le fait pas en une fois sinon on cuirait directement une partie des jaunes ça nous ferait des petits grumeaux et hop on remet dans la casserole parce qu'on va cuire tout ça et ça revient sur le feu on va remuer constamment jusqu'à ce que la préparation et p6 c'est bon la préparation à épaissi juste laisser cuire un petit peu qu'elle est bien belle elle est brillante on va pouvoir ajouter notre beurre couper pour qu'il fonde plus vite hop il n'aura pas de difficulté à fondre vu la température là on est aux alentours des 80 degrés et on va aussi mettre notre praliné on va pouvoir remuer pour incorporer le praliné et le beurre ça sent déjà super bon maintenant on va laisser refroidir déjà préparé le beurre pour la partie crème mousseline donc là on a une crème pâtissière donc le beurre il va continuer à se réchauffer là il est déjà un peu mou mais après il sera bon pendant que ça refroidit donc une préparation refroidit l'eau très chauffe donc on met dans un récipient et on va filmer au contact je vais le mettre dehors pour qu'elle refroidisse un petit peu plus vite et dès qu'il sera un peu tiède froid je vais le mettre au congélateur pour qu'il refroidisse vraiment et de là je pourrais attaquer la suite on va faire bouillir notre crème et avant de la verser sur le chocolat on récupère notre gélatine qu'on a réhydraté quand je prépare une recette avec de la gélatine c'est le premier ingrédient que je prépare comme ça ça me laisse le temps de tout préparer on va la faire fondre ça va vite vu que la crème est chaude on verse le tout sur notre chocolat blanc je vais laisser une petite minute le temps au chocolat de se réchauffer le chocolat s'est réchauffé on va faire notre émulsion on va verser notre préparation dans un récipient eau on voit qu'il y a encore du chocolat qui n'a pas fondu je pense que ça fera l'affaire c'est pas grave avec le mixeur plongeant il restera on rajoute notre praliné et notre crème froide et c'est parti pour une minute maintenant on va récupérer notre ganache et pareil que d'habitude on la verse dans un récipient à fond plat et pour les gourmands j'adore ça là la préparation est déjà froide donc on filme au contact et on fera la suite demain je crois qu'il faut huit heures de cristallisation je n'ai plus de tête bien sûr ça sera écrit sur la recette sur le site de défis pâtisserie toute une nuit au frigo on va faire chauffer le lait et l'eau le sucre et le sel et notre beurre une fois que notre préparation bout on va pouvoir ajouter notre farine et là on va venir dessécher notre pâte on débarrasse dans un cul de boule on peut la mélanger encore un petit peu on voit qu'il ya toujours de la vapeur qui sort et on va pouvoir ajouter nos oeufs on va pas mettre les quatre oeufs en même temps parfois il faut un peu plus parfois il faut un peu moins ça dépend de la déshydratation de la pâte et je crois que la température enfin l'humidité ambiance joue aussi là on voit qu'elle est loin d'être réhydraté encore on le voit tout simplement parce que elle ne se referme pas du tout on peut vraiment la couper donc là on va pas tout mettre toujours pas j'ai rajouté demi oeuf je pense qu'il me faudra bien encore un oeuf on commence à avoir une pâte plus souple encore loin de se refermer je déshydrate toujours un peu trop ma pâte si vous mettez trop d'oeufs pour rattraper il faut refaire une panade donc l'étape précédente donc avant qu'on mette les oeufs pouvoir réimporter réintégrer ça à la pâte commence à se refermer elle se referme par le dessous pas par le dessus déjà j'ai une pâte qui va casser en pointe là elle se ferme par le dessus qui reste presque rien de l'oeuf j'ai un quart un tiers je pourrais mettre la pâte dans une poche pour pouvoir la pocher tout à l'heure donc la pâte a un petit peu reposé au frigo j'ai mis du grillage je peux trop comment ça s'appelle tapis de cuisson que j'ai découpé dans mes moules ça va permettre de les de les décercler beaucoup plus facilement qu'on va pocher assez généreusement après ça comme si on faisait un gros chou on repose un tapis de cuisson par dessus une plaque et un poids ce que lorsque les choux vont pousser bah du coup ils vont lever la plaque j'ai fait un test de cuisson et sans le poids bah on a le chou qui va dépasser un petit peu du cercle et ça va pas donner l'esthétique qu'on veut bon j'ai préchauffé le four à 230 degrés maintenant je vais le faire retomber à 170 donc pendant 20 minutes on va faire les cuissons on va ouvrir la porte puis on va recuire pendant 20 minutes donc on aura 40 minutes de cuisson à 170 degrés bien penser à remettre la température du four la crème pâtissière a bien refroidi on va la fouetter pendant trois quatre minutes le temps de faire un fusée monté la crème pâtissière c'est déjà bien détendu je vais rajouter le beurre pommade une fois que la texture est homogène on va pouvoir mettre notre crème mousseline dans la poche dans ce temps là j'ai mis le fouet du robot au congélateur pour pouvoir faire la crème montée on va pouvoir remplir nos choux et de là je vais les remplir ça sera pour les manger tout de suite celui ci n'était pas assez carni donc il sait pas développer comme les autres et la même chose pour celui ci maintenant on va attaquer la crème montée on va mettre notre ganache dans le robot donc le fouet sort tout juste du congélateur la ganache est très froide et on va la fouetter jusqu'à ce qu'elle double de volume ma ganache ne monte pas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une crème montée à côté je vais remettre mon fouet au congélateur je vais tout nettoyer et je vais incorporer ma crème montée dans ma ganache elle s'est déjà beaucoup assoupli elle est plus légère je sais pas pourquoi elle prend pas j'ai fait ma crème montée une bonne tenue je vais pouvoir la l'intégrer à la ganache qui aurait dû monter je vais refouetter un petit peu la redétendre je vais rajouter ma crème j'en ai d'abord mis un petit peu pour détendre l'appareil et maintenant je mets le reste on peut mettre le tout dans une poche et on va pouvoir pocher sur nos choux ou sur le plan de travail on va remettre les choux au frais pour les gourmands on va déguster tout de suite c'est bon très noisette fait déjà penser aux petits gâteaux de noël c'est bon